Bonjour à tous et à toutes ! Comme chaque semaine, on se retrouve pour l'instant Mercato. Vous en avez désormais l'habitude, on se retrouve tous les jeudis à 18h pour vous dévoiler nos dernières indécrétions sur le marché des transferts. C'est le rendez-vous incontrondable sur But Football Club. C'est l'un des principaux dossiers du Mercato d'été du championnat de France, qui sera le prochain entraîneur du Paris Saint-Germain. Alors que Mauricio Pochettino se rapproche inexorablement de la sortie, le club de la capitale continue de rêver de Zinedine Zidane, mais compte tenu de la complexité du dossier, il y a d'autres pistes à l'étude. Comme nous le réveillons dès le mois de février, les champions de France ont approché l'entourage d'Antonio Conte. Contrairement à certaines informations, c'est bien le club parisien qui a fait le premier pas, l'entraîneur italien n'étant pas pressé de quitter Tottenham. Par contre, l'ancien coach d'Inter Milan a tord certaines garanties au niveau du marché des transferts pour s'engager sur le long terme avec les Spurs. Si les dirigeants londoniens ne mettent pas la main au portefeuille, il n'aura pas peur de partir au bras de fer. Derrière Zidane et Conte, une autre piste mène à Thiago Mota, un ancien de la maison qui a été à la fois joueur mais aussi entraîneur des U19. Aujourd'hui, il réalise de petits miracles sur le banc de Spezia, malgré des relations particulièrement tendues avec son directeur sportif. On se dirige vers un départ inéluctable à l'issue de la saison. Son profil plaît particulièrement à certains décideurs parisiens qui rêvent d'un destin à la Zidane ou à la Zidane du côté du Real Madrid. On pense notamment à Nasser Al-Khaefi qui est très proche de lui. Il s'agirait d'un gros pari de la part du club parisien. Aujourd'hui, toutes les options sont sur la table. Alors que Lucas Paqueta et Thiago Mendes pourraient migrer sous d'autres cieux lors du Mercato d'été, l'Union s'active pour renforcer son entrejeu. Comme nous vous l'indiquions il y a quelques semaines, les Ghosnes sont particulièrement intéressés par Lucien Agumé, le milieu de terrain du stade Bresto A29 qui est actuellement prêté par l'Inter Milan. Aujourd'hui, les Nerazzuris n'ont pas encore tranché la question de son avenir mais on pourrait se diriger vers une vente. En effet, le club Lombard a besoin de liquidités. Et à défaut de vendre l'Otau ou Martinez, il pourrait être nécessaire de sacrifier certaines pépites comme Agumé, Satriano ou Pinamanti. Selon nos informations, les dirigeants intéristres réclament aujourd'hui 15 millions d'euros hors bonus pour lâcher l'ancien joueur de Sochaux qui est sous contrat jusqu'en 2025. Une somme qui n'apparaît pas forcément rédhibitoire pour le club du président Jean-Michel Olas mais il faudra attendre quelques semaines pour en savoir davantage. Par ailleurs, l'OL cherche aussi un latéral gauche pour remplacer Emerson Palmieri. Malgré la concurrence de Manchester United, Lyon reste positionné sur le dossier de Malassia de Feyenoord. Il s'agit de la priorité devant le Turc Ridvan Minimas de Besiktas qui a récemment fait l'objet d'une offre du Torino mais aussi de Francfort. Alors que son entourage insiste qu'Arcadius Milik va rester sur la canobière lors du mercato d'été, les dirigeants marseillais continuent d'anticiper un éventuel départ du buteur polonais. Dans cette optique, les Olympiens ont un retour de flamme pour Giovanni Simeone, l'attaquant du Cagliari qui est aujourd'hui prêté au Hellas Veyron. Auteur de 16 buts cette saison en Serie A, il intéresse fortement le club du président Pablo Longoria qui avait d'ores et déjà transmis une offre pour essayer de le récupérer l'été dernier. Aujourd'hui, l'international argentin est parti pour faire l'objet d'un transfert définitif sur les couleurs du club de Veyron mais il pourrait s'agir d'une simple étape avant un nouveau transfert dans les prochaines semaines. Dans cette optique, le club italien réclame aujourd'hui entre 20 et 25 millions d'euros hors bonus pour lâcher l'enchant joueur du Genoa mais aussi de la Fiorentina. Alors que Milik intéresse notamment le Torino au Serie A qui va perdre Andrea Bellotti en fin de contrat, il s'agit d'un dossier à suivre de particulièrement près du côté de l'OM. Avec les éventuels départs de Sergei Milikovic Savic et de Luis Alberto, la Lazio de Rome explore notamment le marché français afin de renforcer son entrejeu. Aux dernières nouvelles, les Bianco Celesti sont fortement intéressés par leur aîné, Benjamin Bourijo auteur d'une saison canon en Ligue 1. En fin de contrat en juin 2023, l'ancien Lançois a été approché pour empiler avec les rouges et noirs et aujourd'hui il pourrait être question d'une première expérience à l'étranger. Selon nos informations, les dirigeants romains sont partis pour transmettre une première offre estimée entre 6 et 8 millions d'euros mais les dirigeants bretons réclament davantage aux alentours de 15 millions d'euros pour leur chaleur protégé lors du Mercato d'été. En fonction des éventuelles ventes des prochaines semaines, la formation de Serie A pourrait s'aligner mais il s'agit d'être patient. Par ailleurs, au niveau du Stade René, on peut aussi vous confirmer l'intérêt de Naples pour Martin Therrier. Il s'agit de compenser un éventuel départ de Victor Ossimen lors du Mercato d'été. Mais il ne faut pas se tromper, l'ancien joueur de Lille, Lyon ou encore Strasbourg n'est pas une priorité pour le moment. Les Napolitains visent davantage Broja de Chelsea ou encore Scamaca de Sassuolo. Si vous voulez retrouver toutes nos dernières vidéos et nos dernières informations exclusives sur le marché des transferts, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube mais aussi d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Vous pouvez aussi laisser un commentaire pour échanger avec nous.